Bonsoir, je suis David Chaval-Arias, je suis chercheur ici à l'Institut des systèmes complexes au CNRS. Je vais essayer d'animer cette table ronde. J'ai un peu la pression parce que les autres animateurs étaient vraiment excellents. Donc on va essayer de faire aussi bien. Alors, on va parler, c'est une table ronde qui essaye de faire un petit peu, pas la synthèse, parce que c'est évidemment complémentaire avec les autres tables rondes, mais on va revenir sur impacts et solutions par rapport à la fois au réchauffement climatique et perte de biodiversité, avec un focus sur l'océan, mais on sera aussi un petit peu plus large. Donc on a le plaisir avec nous d'avoir ce soir Denis Lacroix, qui est ingénieur agronome à l'IFREMER et spécialiste des problématiques liées à la montée des nouveaux de la mer. À côté, on a Tatiana Giraud, qui est directrice de recherche au CNRS à l'Université Paris-Saclay. Tatiana, vous êtes membre de l'Académie et du Collège de France et vous êtes écologue et généticienne. Vous avez écrit « L'attention aux vivants » récemment dont on va parler. Également donc Céline Guivarche, qui est membre du GEC, ou qui a été membre du GEC, je ne sais pas si vous y êtes toujours. Enfin, contributrice. Donc ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts, directrice au CIRED. Et donc à sa gauche, Annick Vigne, qui est directrice de recherche in array et chercheuse résidente ici à l'Institut du système complexe, et qui est une économiste avec une approche systémique et qui a travaillé beaucoup sur le marché halieutique. Alors, j'ai mis une petite phrase qui avait été suggérée par Denis Lacroix, qui rappelle une phrase de Churchill qui dit « Prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge ». Je tourne là pour que comme ça vous pouvez voir un petit peu aussi les transparents. Donc on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Je vais commencer par vous montrer, et ça va un peu nous servir aussi un petit peu de guide pour les discussions, une analyse que l'on a faite sur la question des thématiques qui sont abordées quand on parle de changement climatique et biodiversité. C'est-à-dire qu'on a parlé toute la journée de ces problématiques-là, mais il y a quelques années, on avait essayé de faire une espèce de panorama avec des outils de text mining. C'était pour une exposition à la Cité des sciences à l'occasion de la COP 21. Et ça va nous permettre un peu d'introduire la table ronde. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'est-ce qu'il y a derrière le changement climatique et qu'on demande à quelqu'un dans la rue à quoi il pense, on va penser par exemple assez évidemment aux questions des gaz à effet de serre, du réchauffement. Mais en fait, c'est bien plus large. On en a parlé tout au long de ces tables rondes. Et donc, je vais juste rapidement vous montrer une carte de ce que l'on a quand on analyse l'ensemble, enfin, ou un large ensemble de contributions scientifiques qui parlent du réchauffement climatique. Donc, ce que l'on a fait là, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Gargant Texte, qu'on développe ici à l'Institut des systèmes complexes avec Alexandre Delanoé. Et on a pris à peu près 30 000 textes qui parlent du changement climatique pour savoir en gros quels sont les principaux thèmes. Alors, c'est un logiciel qui permet d'analyser le vocabulaire. Donc, par exemple, quand vous zoomez ici, vous avez des mots qui apparaissent, qui correspondent en fait au vocabulaire de ces articles scientifiques. et qui permet également de calculer des proximités sémantiques, c'est-à-dire d'usages et d'associations dans ces textes, qui sont ici formalisés par les liens entre les mots-clés. Donc, quand vous faites ça au niveau de l'ensemble de publications, ici, c'est des publications qui datent entre 2014-2015, vous avez un graphe et ce graphe-là peut être analysé avec des outils d'analyse de graphe. Notamment, on peut détecter ce qu'on appelle des zones denses du graphe qui, ici, sont les couleurs, qui, en fait, sont des termes qui interagissent beaucoup dans les publications, c'est-à-dire que les scientifiques les mettent souvent en relation entre eux. Et ensuite, on peut visualiser cet espace-là. Donc, ici, vous avez une sorte de panorama qui n'est pas exhaustif, mais qui est quand même assez représentatif de ce qui se faisait à l'époque, de l'ensemble des préoccupations des scientifiques lorsque l'on parle de changement climatique. Et ensuite, on va creuser ces préoccupations au niveau de l'impact et puis on va aller vers les solutions. Mais juste très rapidement, ici, ce que vous voyez, c'est qu'il y a, en gros, plusieurs sous-thématiques. Donc, on a les écosystèmes et la biodiversité, sur quoi, notamment, a travaillé beaucoup Tatiana Giraud. Vous avez la question des océans qui va être liée aussi à la question des ressources en eau. Vous voyez, ici, toute cette zone-là, ici en bas, c'est les océans et ici, l'eau. Quand vous zoomez ici, vous avez les questions des zones côtières, puisque quand vous avez la montée du niveau des mers, vous avez, évidemment, des influences sur les côtes. On va en parler. Et puis, ensuite, vous avez ici les écosystèmes des sols. Ici, vous avez tout ce qui concerne les combustibles fossiles et les gaz à effet de serre. Donc, si on zoome dedans, on va avoir tout ce qui est la question de la réduction des émissions, etc., qui va être liée au sol par la question de la séquestration carbone. On va voir plus tard, on discutera si c'est une bonne solution ou pas. Vous avez ici la question des ressources agricoles. Et ici, vous avez un ensemble qui concerne tous les impacts sur les sociétés humaines. Donc, quand on zoome, on voit la question des zones urbaines. On va avoir les questions des zones, l'impact sur la santé, les épidémies, les vagues de chaleur, etc. Donc, en gros, vous avez ici un ensemble de thèmes. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que vous voyez, il y a une espèce d'articulation en V, parce qu'il y a à droite une sorte de branche, qui est la branche qu'on pourrait qualifier d'anthropique. Donc, c'est l'impact du rachement climatique sur les sociétés humaines et l'impact des sociétés humaines sur le rachement climatique, notamment via les gaz à effet de serre. Et à gauche, vous avez la branche écosystémique avec les écosystèmes terrestres en jaune, les écosystèmes océaniques en bleu, les écosystèmes des sols en vert. Et puis, ici, un cluster que je n'ai pas montré tout à l'heure, qui est effectivement toute la température. Et vous voyez que le cluster température, en fait, il est très lié. Ici, il est quasiment parallèle à l'ensemble des océans, puisqu'on pourra en reparler aussi. Les océans jouent un rôle majeur dans la régulation du rachement climatique. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment s'organise la recherche et les préoccupations. Souvent, on ne recouvre pas, on ne pense pas à l'ensemble de ces choses-là. Et du coup, maintenant, on va commencer un petit peu à explorer tout ça avec nos invités de ce soir. Alors, on parle d'impact de réchauffement climatique et effondrement de la biodiversité. Ce sont deux thèmes que l'on ne lit pas forcément toujours dans, on va dire, les médias. Je pense que la question de réchauffement climatique est un peu plus discutée, même si elle n'est pas tant discutée que ça que la question de l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, c'est intimement lié. L'effondrement de la biodiversité n'est pas dû exclusivement au réchauffement climatique. Donc, on va en parler également. Et donc, je vais juste... Donc, ça, c'est les livres. On y reviendra tout à l'heure, les ouvrages. Et donc, j'aimerais commencer un petit peu sur la question un peu plus globale, à la fois climat et biodiversité, et sur cette question des limites planétaires que l'on est en train de dépasser allègrement. Ici, vous avez l'évolution à la fois de ce qu'ils appellent l'assessment, donc l'évaluation, puisque c'est quand même un travail d'évaluer la question des limites planétaires, et puis la question de où on en est dans chacune de ces limites. Alors, je vous propose chacune un petit peu avec vos expertises, puisque vous êtes dans différents domaines, de nous donner votre point de vue, à la fois sur la difficulté que l'on a à mesurer l'impact, enfin, pardon, à évaluer là où on en est par rapport à ces limites, et puis aussi où on en est par rapport au dépassement. Je propose un ordre assez classique pour commencer, puisque c'est une question assez générique. Denis, je vous laisse commencer. Donc la question, comment on évalue ces limites, déjà comment on les référence, et dans votre domaine, vous, d'expertise, où on en est ? Bon, il faut peut-être quand même rappeler ces neuf limites, quand même. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est familier. Tout à fait. Alors, je suis un peu loin pour lire. Alors, on peut les... Je peux les lire, je peux les épeler, si vous voulez dire. Il y en a un, c'est donc changement climatique, l'autre, ça s'appelle novel entities, une, c'est l'ozone stratosphérique et l'épuisement de l'ozone, l'autre, c'est les aérosols, la charge en aérosol atmosphérique, donc une, deux, trois, quatre, cinq. La cinquième, c'est l'acidification des océans. Ensuite, vous avez la... Excusez-moi, c'est effectivement petit. Les flots biochimiques. Ensuite, on a l'utilisation de l'eau fresh water use, donc de l'eau courante. Et vous avez le changement du système terrestre, Land System Change. Et enfin, vous avez... Excusez-moi, c'est vraiment petit. J'aurais dû mettre un truc plus grand. C'est la biosphère. Bah oui, la biodiversité. Le fondement de la biodiversité. Oui, donc... Alors ça, il faut savoir que c'est le travail du Stockholm Resilience Center. Donc c'est un gros centre qui centralise ça. C'est pas le GIEC. C'est une position d'une université qui a beaucoup de rayonnement. Et ils ont... Ce l'intérêt, c'est de fixer les idées. Alors là, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que... Bon, ce sont... C'est surtout le concept qui est intéressant. C'est à partir de quel moment on risque de passer des limites. Encore faudrait-il être capable de fixer des limites. Bon, là aussi, c'est un peu... Je dis pas arbitraire, c'est trop fort comme terme. Mais l'idée, c'est d'essayer de dire qu'on peut pas indéfiniment dépasser des seuils parce qu'il y a des effets d'irréversibilité. Et donc, dans un certain d'autres domaines, c'est vraiment dangereux. Donc, on est au feu orange clignotant pour un certain nombre de grandes dimensions qui sont vitales pour la planète. Comme par exemple l'eau, bon, ou le pH des océans, s'ils continuent à bouger à cette vitesse-là, ça serait vraiment gravissime pour la survie de beaucoup d'espèces. Donc, l'intérêt dans ces cas-là, c'est d'abord d'avoir des choses qui permettent de fixer les idées, d'améliorer les systèmes de mesure. Alors, on rappelait dans une session précédente qu'on connaît que 10 % grosso modo des espèces dans l'océan. Donc, imaginons que dans une forêt, on ne connaisse que 10 % des espèces. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on va assurer sa conservation dans de bonnes conditions ? Vous vous rendez compte, vous vous rendez dans la forêt, un arbre sur 10, vous vous dites, celui-là, je le connais. Mais les autres, je ne connais pas. Donc, c'est quand même un peu prétentieux, entre guillemets, de la part de l'homme de dire, on va gérer quelque chose dont on ne connaît pas 90 % de la biodiversité et des fonctions associées. Parce que ce qui est très important, c'est que la biodiversité, ce n'est pas un catalogue d'espèces. La généticienne en parlera plus tard, mais c'est aussi la variabilité génétique et la variété aussi des fonctions qui s'entrecroisent de manière extrêmement complexe. Et tout ce système-là a été mis au point sur des centaines de millions d'années. On pourrait même dire des milliards d'années puisque Lucie est notre ancêtre biologique qui fixe un petit peu les règles du jeu, l'ADN, etc. Ça a des milliards d'années. Donc, vous vous rendez compte, nous, en 150 ans, on met un peu le bazar là-dedans. Donc, il va falloir quand même être un petit peu modeste et essayer de savoir comment est-ce qu'on peut conserver les grandes fonctions écologiques qui permettent d'avoir cette espèce de miracle d'équilibre qu'est la planète aujourd'hui et qui est super stable depuis maintenant 10 000 ans pour faire court et qui est quand même bien accueillant. Alors, ça, c'est le vrai table en jeu. Et fixer les choses avec des graphes simples, visuels, en couleur, comme celui qui a précédé, cette espèce de toile d'araignée d'information qui permet de voir ce sur quoi on met des efforts, c'est fascinant comme outil. C'est très parlant pour les décideurs. Ça, c'est vraiment très précieux pour leur faciliter l'accession à un savoir extraordinairement complexe et diversifié. l'accélération des connaissances est telle qu'aujourd'hui, même un chercheur spécialisé, il a du mal à comprendre ce qui se passe dans son propre domaine. C'est pour ça qu'on n'échappera pas à Tchadjipiti ou ses épigones de manière à faire des synthèses de ce qui s'écrit puis bientôt des synthèses de synthèses, etc. De manière à conserver une capacité de maîtrise de la connaissance et de garder un esprit critique. Sinon, on sera sous l'eau et tout le monde sera submergé par un niagara de connaissances. Donc voilà, il faut toujours garder une certaine distance et moi, je crois que c'est important ce sur quoi j'insisterai. Merci. Tatiana, alors juste pour introduire un petit peu, rebondir et faire l'introduction, tu as écrit ce livre L'attention au vivant. Je rappelle juste quelques ordres de grandeur. Si on imagine que l'ensemble du vivant pèse 70 kg, l'humanité toute entière pèserait 7,7 grammes, c'est-à-dire qu'on n'est rien par rapport à tout ce que le vivant fournit et pourtant, maintenant, désormais, la biomasse, donc l'ensemble du vivant, les champignons, les êtres vivants, les poissons, etc., est inférieure à l'anthropomasse, c'est-à-dire tout ce qu'a produit en termes d'artefacts et d'objet l'humanité. Donc, on est dans un déséquilibre majeur où, en fait, on est en train d'imposer, si vous voulez, la production humaine au niveau de la Terre. et une des statistiques que tu as communiquées aussi, c'est que le poids du plastique, désormais, dépasse à lui seul l'ensemble du poids du règne animal et notamment, il y aura bientôt plus de plastique dans les océans que de masse du poisson. Alors, les premiers chiffres, c'était moi qui les apporte, le plastique, c'est toi qui l'as suggéré, mais donc, face à ça, toi qui analyses, justement la sensibilité du vent à l'impact de l'homme et jusqu'à dans le microbiote et les petits organismes comme tu as écrit, vous avez fait avec Francesca quelque chose de très intéressant sur le camembert qu'on pourra en parler. Comment tu analyses ça sur la relation entre l'humanité et le vivant en général, notamment vis-à-vis de potentiels déplacements de limites planétaires ou de bouleversements en tout cas des écosystèmes ? C'est vrai que pendant longtemps, l'être humain s'est senti un peu en dehors, voire contrôlé son environnement, contrôlé le vivant au lieu de se sentir à l'intérieur d'un écosystème dont il a besoin pour vivre et c'est l'idée de ces limites planétaires effectivement très visuelles de dire que on a besoin de plein de choses pour garder une terre habitable et vivable pour l'être humain et que si on dépasse certains seuils, elle sera plus habitable et elle sera plus vivable et donc c'est l'idée de représenter où on en est sur différents axes qui sont liés parce que par exemple le dérèglement climatique est évidemment lié à l'effondrement de la biodiversité dans les deux sens puisque la biodiversité aide à limiter les impacts du CO2 qu'on émet via les forêts, le phytoplancton qui capte par exemple le CO2 et inversement est affecté par le dérèglement climatique et d'ailleurs c'est pour ça qu'on arrive aussi effectivement à ces limites, à ces effets de seuil et c'est pour ça que c'est aussi important de mettre des limites c'est-à-dire qu'on peut se dire on peut continuer à émettre du CO2 on peut continuer à déforester puis quand on verra que vraiment ça pose problème on arrêtera sauf que souvent il y a des effets de seuil qui font que on augmente graduellement et en fait les effets ne sont pas linéaires ne sont pas graduels de la même façon il arrive qu'on dépasse et tout d'un coup ça se dérègle complètement ça collapse ça s'effondre donc il y a des fonctions du vivant ce qu'on appelle des services écosystémiques qui est très anthropomorphique mais qui est l'idée qu'on tire des services des écosystèmes fonctionnels comme le fait d'avoir de l'eau potable la pollinisation pour produire des produits agricoles il y a plein de services écosystémiques qu'on tire de la biodiversité et ils peuvent répondre de façon avec des effets de seuil c'est-à-dire par exemple la pollinisation elle est assurée par des insectes qui vont amener le pollen de plantes mâles sur des plantes femelles pour qu'elles puissent produire des graines donc globalement il y a un peu de la redondance dans les insectes pollinisateurs donc il peut y avoir des espèces qui disparaissent les fonctions de pollinisation sont maintenues jusqu'à un moment où globalement il n'y a plus assez et ça s'effondre tout d'un coup et là c'est trop tard pour revenir en arrière parce que les espèces ont disparu et donc c'est encore plus irréversible pour le coup que le dérèglement climatique où même s'il y a un effet d'inertie ou même si on s'arrête maintenant d'émettre du CO2 ça va continuer le réchauffement pendant un moment mais la biodiversité c'est encore pire parce qu'une fois que les espèces ont disparu elles mettent des millions d'années à se reformer et donc là pour le coup c'est vraiment irréversible et quand il y a des effets de seuil comme ça et bien après c'est oups c'est trop tard Merci et donc justement là il y a quelque chose qui est très intéressant c'est la question des échelles de temps sur lesquelles ont lieu ces différents phénomènes et le fait que Denis Lacroix vous le disiez tout à l'heure en 150 ans on est en train de tout bouleverser mais là quand on est dans la relation au vivant un des grands problèmes c'est notamment je pense c'est que et qui est je pense assez mal connu ou représenté c'est le problème de l'adaptabilité du reste du vivant aux transformations que l'on fait c'est-à-dire qu'on entend souvent des choses du genre l'homme s'est toujours adapté etc mais l'homme s'est toujours adapté dans un environnement où les autres écosystèmes arriver à s'adapter or là c'est là on va dans l'inconnu au sens où on est en train de bouleverser la capacité d'adaptation des autres écosystèmes et donc ça va nous nous impacter en retour je ne sais pas si d'un point de vue si on peut juste un petit peu approfondir cette question-là d'un point de vue justement de l'enchevêtrement des différentes fonctions écosystémiques et des différents types de populations vivant la manière dont elles se complètent en termes d'écosystèmes mais ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir un effondrement de certaines parties et après des effets cascades dans les écosystèmes je pense que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas assez mais on ne réalise surtout pas assez que c'est parce que l'humanité a vécu dans des écosystèmes relativement stables qu'il a toujours pu s'adapter à des variations qui ont lieu mais qui n'étaient pas aussi importantes que celles qui sont en train d'arriver effectivement là on voit que les changements ce qui est vraiment inquiétant c'est la rapidité avec laquelle ça se produit et la magnitude mais sur des échelles de temps très courtes et l'adaptation des espèces par exemple l'évolution des espèces se produit sur des échelles de temps qui sont sans commune mesure avec les changements actuels donc pour l'instant alors si on compte le nombre d'espèces justes qui est en général la mesure qu'on prend pour la biodiversité même si elle est très sommaire pour l'instant on peut se dire qu'il n'y a pas encore trop d'espèces qui ont disparu ces quelques pourcents le problème c'est que globalement les populations se sont effondrées donc le nombre d'individus par espèce s'est effondré donc déjà elles assurent plus leur fonction et ça les met en danger de se maintenir et surtout le rythme de disparition est effroyablement élevé il est plus élevé que lors de la dernière extinction de masse de 10 à 100 fois plus élevée donc le rythme à laquelle les espèces disparaissent actuelles est 10 à 100 fois plus élevée que le rythme à laquelle elles disparaissaient pendant la dernière extinction de masse au Crétacé où 70% des espèces ont disparu donc c'est vraiment inquiétant ce taux de disparition et alors on peut se dire oui les espèces ont toujours disparu il y a eu déjà 5 exactions de masse la vie s'est reformée la vie réévolue mais donc il y a des chercheurs qui ont estimé que dans les 5 prochaines décennies le nombre d'espèces qui va disparaître chez les mammifères il faudra 5 à 10 millions d'années pour qu'elles se reforment donc oui la biodiversité peut se reformer si elle a les conditions les écosystèmes encore suffisamment adéquats pour mais ce n'est pas des échelles humaines donc effectivement il y a un décalage d'échelle de temps énorme et inquiétant et alors pour donner un exemple de mécanisme c'est notamment par exemple le Maël-Mondeville qui en parle souvent en termes de distribution c'est la désynchronisation entre pollinisateurs et plantes c'est à dire que vous avez des espèces qui sont sensibles au changement de température d'autres qui sont sensibles à la durée du jour et au fur et à mesure de l'évolution ça s'est synchronisé pour que les fleurs éclosent au moment où les pollinisateurs arrivent et que si le climat change trop radicalement vous pouvez avoir un type d'espèce qui va par exemple les pollinisateurs qui vont sortir avant les fleurs et donc du coup vont mourir faute de nourriture alors juste pour faire un petit bond du côté solution j'avais vu quelque chose un documentaire de gens du MIT qui essayait d'apporter une solution à ça il disait c'est pas grave on va faire des robots pollinisateurs alors juste vous avec votre regard d'écologue qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de réaction ? c'est vraiment le technosolutionnisme se dire il y a un problème on va faire une machine et puis on va s'en sortir mais c'est vraiment ne pas comprendre comment fonctionne un écosystème ce que sont les services écosystémiques à quel point c'est complexe et surtout à quel point alors peut-être qu'un drôle pollinisateur il va pouvoir polliniser un champ de blé enfin le blé il n'y a pas besoin pardon des arbres fruitiers mais pas les plantes sauvages de la forêt et pas la forêt d'à côté dont beaucoup de choses dépendent aussi et d'autres services écosystémiques donc c'est vraiment pas comprendre à quel point on dépend de plein de services écosystémiques qui dépendent de plein d'espèces et d'interactions entre espèces comme vous disiez effectivement cette histoire qu'un écosystème est complexe et donc c'est pas seulement des espèces juxtaposées les unes à côté des autres mais en interaction et donc par exemple si on veut prédire quel effet aura le réchauffement climastique sur un certain nombre d'espèces ça ne suffit pas de regarder est-ce qu'elles vont supporter la chaleur est-ce qu'elles vont supporter la sécheresse il faut effectivement se demander est-ce que ces pollinisateurs vont le supporter est-ce que ces champignons symbiotiques vont le supporter est-ce que ces disperseurs de graines vont le supporter de la même façon parce que si on désynchronise toutes ces interactions entre espèces il n'y a plus rien qui fonctionne un arbre il ne peut pas vivre tout seul dans une forêt sans ces champignons symbiotiques sans ces oiseaux disperseurs de graines sans ces champignons qui recyclent sa matière organique et en plus il peut y avoir des espèces de cercles vicieux évolutifs par exemple il a déjà été observé pour répondre au manque de pollinisateurs il y a des fleurs qui ont évolué davantage d'auto-fécondation des fois les plantes sont capables de se féconder toutes seules sans pollinisateurs et donc elles peuvent évoluer cette capacité et donc face à la baisse du nombre de pollinisateurs il y a des plants qui évoluent de l'auto-fécondation donc elles sont capables de faire des graines toutes seules mais ça veut dire qu'elles vont faire moins de nectar parce qu'elles n'ont plus besoin de pollinisateurs et donc il y aura encore moins de pollinisateurs en plus l'auto-fécondation ça pose des problèmes de consanguinité et donc ça met aussi en danger les populations mais donc il y a un espèce de cercle vicieux qui s'est déjà mis en place sur certaines espèces avec évolution pour se passer des pollinisateurs et donc encore moins de ressources pour les pollinisateurs Est-ce que le vivant peut mourir ? Il est en train de s'effondrer déjà alors le vivant a une capacité formidable si on lui laisse de la place il se passe à évoluer et à se rediversifier mais il faut encore qu'il ait le temps des conditions appropriées et de l'espace Alors justement je vous propose de regarder un exemple où l'humain est directement la cause d'un épuisement de ressources de sorte d'espèces vivantes Annick Vigne qui est à côté de moi a travaillé beaucoup sur les questions de la surexploitation de la pêche et aussi de la régulation de la pêche Est-ce que je peux te laisser juste un petit peu présenter quelques éléments parce que c'est intéressant de voir comment dans une catégorie spécifique d'activité humaine l'interaction entre la vie économique normale et le vivant peut mener à des problèmes des dysfonctionnements Annick vous m'aviez envoyé quelques transparents je vais vous le mettre juste pour que vous puissiez illustrer je vous laisse rapidement merci beaucoup David très rapidement j'avais fait quelques slides parce que je me dis que ce serait la façon la plus rapide de vous présenter ce qu'on pourrait appeler la tragédie de la pêche ce qui correspond à la tragédie des communs bien connue en économie la pêche c'est une économie de cueillette c'est quelque chose d'essai particulier puisque c'est ce que je qualifierais moi d'économie de cueillette c'est-à-dire que vous n'allez pas planter un poisson même si maintenant il y a de l'aquaculture on pourra en parler tout à l'heure si on a le temps mais depuis des centaines et des centaines d'années et bien les gens mettaient des bateaux dans la mer et allaient pêcher donc le poisson est un bien périssable c'est-à-dire qu'il pêchait ce qu'il trouvait en fait alors grosso modo à un moment donné on avait compris où étaient les baleines et où était le reste mais dans l'ensemble ça ne marchait pas à tous les coups si vous plantez un pêcher dans votre verger vous savez que vous allez avoir des pêches quand vous partez dans la mer vous ne savez pas exactement quel poisson vous allez récupérer et une fois que vous l'avez récupéré il faut le vendre très vite parce que c'est un bien périssable donc depuis le 19ème siècle pour faire rapide on a assisté à l'industrialisation des techniques et donc de la surpêche c'est-à-dire que dès que l'être humain a trouvé des moyens d'améliorer ces techniques de pêche de la surpêche est apparue et très peu de régulation des pratiques ne serait-ce que parce que on se heurte à des problèmes de propriété j'ai envie de dire c'est-à-dire que pendant longtemps les eaux des océans et des mers n'étaient pas vraiment gérées on parle encore maintenant beaucoup d'eau internationale mais il a fallu attendre au début des années 80 pour qu'on pour qu'on délimite des zones exclusives donc de de mer ou d'océans qui appartenaient au pays et de toute façon les poissons appartiennent à personne et en appartant à personne ils appartiennent à tout le monde moi j'aurais tendance à dire que les poissons sont un commun représentant un commun quelque chose qui appartiendrait à tout le monde mais une fois qu'un pêcheur a pêché un poisson et bien ce poisson lui appartient ce qui est aussi partie des grands paradoxes alors tout ça a fait que les océans se sont vidés assez rapidement et sans qu'on y fasse vraiment attention pendant longtemps j'ai pris le cas j'ai pris quelques chiffres sur le marché de Boulogne-sur-Mer qui est le plus grand marché aux poissons français dans les années 60 120 000 tonnes de poissons étaient débarquées par rond sur le marché de Boulogne-sur-Mer et ces 120 000 tonnes étaient constituées à 90% par 4 espèces ne me demandez pas de les citer dans les années 80 200 000 tonnes étaient débarquées par rond donc là on voit bien quand même l'augmentation l'intensification et la sophistication des moyens de pêche et de conservation qui font qu'on passe de 120 000 tonnes à 200 000 tonnes en une vingtaine d'années dans les années 80 les biologistes vont tirer des premières sonnées d'alarme et on va poser des quotas de pêche en Europe en 2022 toujours sur ce marché de Boulogne-sur-Mer 28 000 tonnes de poissons étaient débarquées et pour arriver à produire 28 000 tonnes et bien les pêcheurs sortaient 70 espèces de poissons différentes vous vous rappelez 4 espèces dans les années 60 70 en 2022 alors donc on a dit des quotas de pêche très rapidement mais ces quotas qui devraient donc vous avez compris l'être humain détruit une ressource qui à la base était considérée comme largement renouvelable voire infinie c'est-à-dire qu'on ne s'était jamais demandé si les poissons on leur a laissé le temps de se reproduire ces stocks diminuent tellement que l'Europe l'Europe se dit et bien nous on va gérer nos stocks en commun et pour gérer nos stocks en commun on va mettre des quotas en place donc des quotas émergent en 1983 pardon en 2005 la commission européenne va sanctionner la France on va lui demander 78 millions d'euros d'amende et à ce jour trois pays auront été sanctionnés par la commission européenne pour des choses très différentes la Grèce pour sa mauvaise gestion financière dans les années 2010 l'Espagne pour sa mauvaise gestion de ses plages et la France parce qu'elle ne respectait pas les quotas c'est à dire que malgré les quotas qui sont posés en 1983 les pêcheurs continuent à pêcher un peu ce qu'ils veulent donc pratique de surpêche et voilà et j'aimerais aussi citer là que cette question de gérer ces stocks de poissons et bien elle est tellement compliquée elle est tellement pas facile à mettre en place qu'en 2020 la ministre de la mer de l'époque Annick Girardin sortait d'une semaine de négociation à Bruxelles en disant j'ai défendu fermement les intérêts des pêcheurs français et de la filière en Méditerranée donc en 2020 il n'y avait toujours pas de quotas sur les poissons en Méditerranée la discussion c'était d'en mettre et Annick Girardin dit la réduction de l'effort de pêche ne sera que de 7,5% et non de 10% c'est à dire qu'elle s'est strictement opposée à la batailler pour que les quotas ne soient pas posés à la hauteur à laquelle demandaient les biologistes alors ces quotas qui permettent de protéger un petit peu les poissons européens et bien il reste un petit peu une exception si on prend l'ensemble du monde même s'il y a certaines zones mais je vais très vite qui essayent aussi de trouver des modes de régulation en tous les cas par rapport à ça comme je vous disais tout à l'heure il y a encore des zones internationales qui sont un peu gérées par tout le monde et les personnes et dont les ressources en tous les cas sont très très mal protégées et là c'est un peu une espèce de terrain de jeu de bateaux et de compagnies qui sont de plus en plus puissantes et qui développent des techniques toujours plus sophistiquées de pêche je citais par exemple l'exemple de la Sabmer qui est une compagnie française qui était fondée à la Réunion puis qui a été délocalisée aux Seychelles pour échapper aux réglementations européennes la Sabmer a affiché 129 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et elle est cotée en bourse il faut pêcher beaucoup de poissons pour arriver à ce genre de chiffre d'affaires donc là et puis après je vais me taire j'ai réussi à trouver hier soir sur Géo une carte qui datait de 2022 une carte de la surpêche alors en fait cette carte est faite de façon très intéressante c'est à dire que ceux qui ont fait cette carte ont suivi toutes les traces GPS des grands bateaux de pêche dans le monde entier et donc quand c'est jaune c'est qu'il y en a beaucoup c'est le nombre d'heures de pêche c'est à dire qu'on regarde combien d'heures un bateau de pêche passe en mer et quand c'est jaune c'est qu'il y a beaucoup d'heures et quand c'est bleu c'est qu'il n'y en a pas beaucoup donc qu'est-ce qu'on voit là et bien c'est que ok il y a beaucoup de surpêche en Europe et il y en a aussi un peu dans le monde entier pour aller dans des zones aussi éloignées et sauvages que celles qu'on voit à gauche et à droite de la carte et bien il faut avoir des bateaux très très performants donc c'est clairement les bateaux occidentaux les pays occidentaux qui sont en train de piller les réserves les réserves les ressources et notamment les réserves des pays plus pauvres voilà donc là je vais arrêter mais juste pour vous montrer les quotas comment ça marche par exemple l'Aiguillat en 2022 on n'avait pas le droit d'en pêcher puis après ça a été réouvert et l'année d'avant on avait le droit de pêcher 17 353 tonnes donc c'est question de régulation et de quotas donc on l'a vu l'homme a complètement perturbé je ne suis pas du tout une écologue mais l'homme est allé perturber ces réserves halieutiques possibles potentielles c'est-à-dire qu'il a fait d'une ressource renouvelable une ressource qui risque de devenir bientôt non renouvelable donc on voit d'épuisement mais bien évidemment il y a plein d'enjeux économiques autour puisque pêcher du poisson c'est nourrir les gens beaucoup de pays pauvres n'ont finalement quasiment que cette ressource en termes de protéines le poisson reste le rapport protéinique le plus important en Europe on a bien évidemment tout un écosystème qui s'est développé autour de cette exploitation des ressources halieutiques et il faut comprendre que pour les pêcheurs quand on leur dit une année là tu peux aller pêcher enfin ensemble vous pouvez aller pêcher plus de 17 000 tonnes et puis après 12 mois après vous pouvez plus rien pêcher du tout et puis 12 mois après on va réouvrir il y a aussi toute une fragilisation d'un système économique qui n'est pas facile et qu'il faut aussi prendre en compte et j'arrêterai sur ce transparent en 2022 et bien moi ce que je qualifierais d'inquiétant au tas des lieux était tracé par le directeur de l'époque de l'IFREMER si je me rappelle bien qui disait que 327 000 tonnes de poissons avaient été débarqués dans l'Hexagone mais 94% étaient importés que 51% de la pêche française a été considérée comme durable 33% des débarquements provenaient d'une population de poissons sur pêche mais 2% de population effondrée du coup j'étais allée calculer c'est-à-dire qu'en 2022 on a consommé en France 6540 tonnes de poissons provenant d'espèces qui très certainement ont disparu entre temps et voilà bon la fin des prix de retrait ça je ne vais pas vous en parler parce que c'est quelque chose de très technique mais voilà je vais arrêter là c'est-à-dire que tout à l'heure David je me disais quand tu as je devrais tout voyer David quand vous nous avez montré votre carte avec tous les mots-clés produits par Gargantex ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y avait tout un tas de mots-clés importants qui sortaient mais il n'y avait pas du tout de mots-clés qui se rapportent à la pêche aux poissons et à la disparition des ressources halutiques du moins je ne les ai pas vus or c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental parce que très bientôt on risque de se retrouver sans poisson et cette question quand même de poisson c'est à la fois une question de biodiversité qui est très importante mais c'est aussi une question de ressources alimentaires dans un monde dans lequel on le sait beaucoup de gens sont encore en insécurité alimentaire tu as trouvé la pêche oui la pêche la pêche est dedans mais elle va lier ici non je n'ai pas cité parce qu'on ne veut pas tout citer alors on a un peu une tâche colossale c'est-à-dire qu'en une heure et quart il faut qu'on fasse le tour des impacts et des solutions du richement climatique et de la biodiversité donc c'est une tâche un petit peu impossible mais on a essayé on va essayer un petit peu de naviguer entre ces deux choses donc on a commencé à faire un petit peu des constats et puis les tables rondes précédentes aussi ont beaucoup parlé des constats maintenant j'aimerais qu'on commence à aller un petit peu vers les trajectoires et justement qu'est-ce qu'il faudrait faire alors déjà première chose donc il y a la question de par exemple si on parle de réchauffement climatique évidemment il y a la question de l'énergie les trajectoires énergétiques donc j'ai un graphique ici qui je pensais intéressant j'aimerais vous faire réagir dessus Céline sur celui-là et l'autre juste j'explique c'est petit donc j'explique rapidement ce que veut dire ce graphique-là ça c'est le l'évolution au cours du temps de l'énergie découpée en type d'énergie donc vous avez le fuel l'énergie offshore les éoliennes etc et en jaune donc vous voyez il y a différents types d'énergie on consomme de plus en plus d'énergie mais en jaune c'est le le coût de l'extraction de l'énergie c'est-à-dire pour extraire de l'énergie et bien il faut de l'énergie et donc si vous voulez produire je ne sais pas moi 100 watts peut-être que ça va coûter 20 watts et ça c'est un travail assez original d'un jeune docteur qui s'appelle donc Louis Delannoy qui a résumé un peu et fait des méta-analyses sur différents modèles pour essayer d'estimer comment le coût d'extraction de l'énergie allait augmenter avec le temps et donc ce que l'on voit ici c'est que en gros à horizon 2050 pour extraire 100 en unités d'énergie et bien ça va vous coûter 100 la moitié en énergie et donc on va vers un monde où ça sera de plus en plus difficile d'agir puisque ça coûtera de plus en plus cher d'agir et donc ceci étant donc si on pense la transition donc là on va parler d'énergie on reviendra sur les questions de biodiversité après mais ce qui est important et ce que j'aimerais qu'on discute là c'est la question de l'urgence et de la vitesse à laquelle on fait la transition quand vous cartographiez quand vous analysez par exemple les positions vis-à-vis du changement climatique donc il y a d'un côté les climato-sceptiques peut-être certains étaient là à la conférence ce matin et puis à côté donc il y a tous ceux qui reconnaissent la question le fait que le climat est en train de changer qu'il faut le faire quelque chose mais en gros vous avez deux grandes catégories de personnes vous avez vous avez celles qui disent qu'il faut le principal levier le premier un des premiers leviers doit être la sobriété c'est-à-dire réduire nos dépenses énergétiques et puis une autre catégorie de personnes qui disent que non pas du tout le premier levier ça va être l'innovation et on va s'en sortir avec l'innovation et en fait quand on regarde les sous-problèmes qui opposent les différents partisans et personnes qui sont d'accord avec le fait qu'il y a un réchement climatique et qu'il faut agir il y a toutes les questions sur est-ce qu'il faut faire de la sobriété ou plutôt de l'innovation est-ce qu'il faut agir rapidement il y a vraiment une urgence ou est-ce qu'on peut attendre etc. et donc c'est là où je veux revenir sur les questions de trajectoire donc là c'est une mesure parmi d'autres du fait que plus on attend plus c'est difficile il a donc toujours ce même jeune chercheur a fait cette espèce de graphique qui essaye de résumer donc c'est illustratif mais c'est vraiment basé sur des modèles à partir du moment où vous commencez à faire votre transition quelles sont les zones de transition viables donc c'est-à-dire que la courbe bleue ici c'est la transition la plus rapide que vous puissiez faire parce que si vous ne pouvez pas changer complètement vos infrastructures du jour au lendemain ça coûterait beaucoup d'énergie même si vous n'avez pas ni les hommes ni le temps donc il y a un certain temps minimum mais si par ailleurs vous attendez trop et bien vous avez de moins en moins de moyens pour faire cette transition et ce qui se passe c'est que les courbes en pointillé en gros à l'heure actuelle c'est vous pouvez faire une transition n'importe où entre les deux courbes donc la bleue en haut donc c'est la plus rapide et la jaune en bas c'est la plus lente mais en fait cette fenêtre est en train de se réduire notamment avec cette question du coût de l'énergie qui augmente alors ça c'est juste pour donner un petit peu de contexte parce que Céline vous allez je pense en parler bien mieux que moi mais c'est pour introduire la question de comment on fait comment on choisit en fait ces trajectoires sur quel sur quel élément on se base est est-ce qu'il y a urgence est-ce qu'il y a un consensus sur la vitesse à laquelle il faut le faire quels sont les grands paramètres est-ce que je sais que vous avez aussi travaillé sur la question d'inégalité entre pays et au sein des pays par rapport à cette transition donc est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur comment dans le milieu scientifique on pense ce genre de transition c'est une grande question attention vous avez 5 minutes pour être sûr qu'on a tous les mêmes informations sur le changement climatique je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment très importantes à avoir en tête qui nous sont données par la physique du climat un on sait c'est maintenant un fait établi sans aucun doute que l'intégralité du réchauffement qu'on mesure est due aux activités humaines donc ça c'est une bonne nouvelle quelque part on est 100% du problème donc ça veut dire qu'on est 100% de la solution première chose et la deuxième chose c'est que dans cette histoire de changement climatique le principal gaz à effet de serre c'est le CO2 il y en a d'autres le méthane le protoxyde d'azote etc que le CO2 la majeure partie vient de la combustion des énergies fossiles c'est là que ça nous ramène à la question des énergies fossiles mais pas que il y a aussi les questions de déforestation de changement d'usage des sols etc avec là aussi des liens très forts avec la biodiversité mais ce qu'on sait c'est qu'il y a eu une relation qui est quasi linéaire entre le cumul des émissions de CO2 et le réchauffement du globe ce qui pose problème c'est pas le réchauffement moyen du globe on se dit 1,5 degrés 2 degrés finalement est-ce que c'est ça 0,5 degrés de différence c'est pas un problème en fait les scientifiques on parle en réchauffement du globe comme un proxy pour l'ensemble des effets donc c'est des événements extrêmes plus intenses et plus fréquents des sécheresses des canicules c'est des seuils franchis pour les écosystèmes justement pour la santé humaine etc. donc en fait 0,5 degrés de différence c'est énorme en termes d'impact pour les écosystèmes et pour les sociétés humaines et donc ce qu'on sait avec cette relation quasi linéaire c'est que on va stabiliser le réchauffement du globe quand on aura atteint à l'échelle mondiale 0 émissions nettes de CO2 0 c'est énorme il faut amener les émissions à 0 et seulement à ce moment là on arrête la dégradation de la situation à part les choses où il y a beaucoup d'inertie tout ce qui concerne les glaces les océans etc. donc en fait il n'y a pas de retour en arrière et c'est pour ça qu'il est urgent de commencer à faire baisser les émissions à l'échelle mondiale et d'atteindre le plus vite possible 0 émissions nettes et l'endroit où on stabilisera la situation elle va dépendre de combien d'émissions d'ici là on aura donc c'est pour ça que se dire on va attendre d'avoir les technologies super qui vont nous permettre en fait c'est une fausse solution parce que pendant ce temps là on continue à émettre des émissions de gaz à effet de serre et on empire le problème donc oui il y a urgence à agir et cette question des énergies en fait on a trop d'énergie fossile sous nos pieds beaucoup trop dans les trajectoires qui sont compatibles avec stabiliser à 2 degrés ou à 1 degré 5 même si ça devient impossible 1 degré 5 on laisse sous nos pieds 80% du charbon qu'on connaît 50% du pétrole donc on a trop d'énergie il faut qu'on en organise la sortie et pour mettre aussi le sujet en fait des inégalités vous avez commencé à en parler cette première vision qu'on a eu là sur les limites planétaires c'est intéressant mais ça donne l'idée que les humains on serait tous également responsables en fait c'est pas du tout le cas il y a d'énormes inégalités à la fois de contribution au problème on a à l'échelle mondiale grosso modo 10% des individus qui émettent le plus de gaz à effet de serre qui en émettent à peu près un peu au-delà de 40% du total et à l'inverse les 15% les moins émetteurs les 50% les moins émetteurs représentent moins de 15% des émissions et puis on a eu à l'inverse l'exposition et la vulnérabilité aux effets du changement climatique sont aussi extrêmement inégalement répartis sur le globe avec les pays et les communautés les plus exposées et les plus vulnérables qui sont ceux qui contribuent le moins au problème et c'est pour ça qu'il y a des gens et des économistes notamment dont Kate Roworth qui a rajouté à ces limites planétaires les fondements sociaux pour ramener aussi du social et de l'humain et la question des inégalités entre et au sein des pays du monde dans ces questions-là je vais m'arrêter là pour nous laisser un peu le temps de discuter Juste pour dire pour rebondir sur la question des inégalités c'est aussi ce que je disais à la fin sur les histoires de poissons ce sont les grands industriels internationaux des pays occidentaux qui vont pêcher dans les eaux internationales puisqu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et aussi le long des côtes africaines et d'Amérique latine là où se trouvent les pays les plus proches et des pays aussi qui sont les plus dépendants à cette réserve protéinique qui est le poisson et les ressources alimentiques c'est juste pour dire que ce soit le climat ou les poissons c'est pareil sur ce que vous a dit Céline Guivarch moi le point positif que je vois c'est que on ne sera jamais aussi bien qu'aujourd'hui et donc plus on agit tôt et mieux mieux ce sera mais est-ce que il y a des trajectoires qui ont été proposées et qui sont on va dire viables on connait par exemple la notion du jour du dépassement en France je crois que c'est vers mai maintenant donc ça veut dire qu'à partir de mai si vous voulez avoir une consommation responsable des ressources de la terre et donc la laisser se renouveler il faudrait arrêter toute consommation à partir du mois de mai voilà est-ce qu'il y a bon évidemment ça demanderait un exposé évidemment long mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'imaginer ce genre de trajectoire qu'est-ce que vous conseillerez comme type de ressources alors dans les communautés scientifiques il y a des trajectoires qui visent à amener les émissions de gaz à effet de serre à zéro émission net qui sont développées avec des modèles et qui sont analysées dans leurs implications pour les questions sociales économiques mais aussi l'extraction de minéraux par exemple ou les effets sur la biodiversité et donc il y a des questions d'arbitrage parce qu'en fait l'impact zéro il n'existe pas il faut bien avoir ça en tête donc c'est toujours des questions d'arbitrage ce qui ressort quand même et c'est évident en fait c'est du bon sens c'est que les trajectoires qui agissent d'abord sur les réductions des demandes des demandes d'énergie de biens de matériaux par de la sobriété et de l'efficacité sont les trajectoires qui permettent d'atteindre les objectifs climatiques en minimisant les arbitrages qu'on a à faire simplement parce qu'on a réduit la taille du système énergétique la taille des emprises et qu'on n'est pas allé régler le problème du climat en allant mettre en péril d'autres éléments justement des limites planétaires donc s'il y a quelque chose qui ressort c'est effectivement d'abord la sobriété et l'efficacité pour limiter la taille des systèmes de demande quand on parle de trajectoires ou de solutions souvent on parle beaucoup du dérèglement climatique et donc du CO2 mais une bonne partie des solutions sont très délétères pour la biodiversité donc on va être bon pour le CO2 et le climat mais encore pire pour la biodiversité donc on appelle ça un peu le problème du Rubik's Cube c'est à dire qu'on a plusieurs faces à résoudre le climat la biodiversité l'acidification des océans plein de choses si on se concentre sur le CO2 ok on peut résoudre la première phase mais on désorganise encore plus toutes les autres faces et c'est encore plus catastrophique pour le reste et donc globalement il faut arriver à résoudre toutes les faces ensemble et donc effectivement la sobriété est une des clés qui permet de résoudre toutes les faces en même temps et côté du vivant toutes les entreprises un peu de restauration des écosystèmes etc c'est quelque chose qui se développe bien ou c'est parce que le vivant a cette capacité à rebondir si jamais on lui donne l'espace pour rebondir mais où ça en est ce type d'initiative pas assez oui j'imagine un petit peu alors il y a un peu l'idée il faut réduire les impacts mais vous pouvez quand même essayer de compenser si vraiment vous n'y arrivez pas donc en général non on n'y arrive pas donc on essaye de compenser mais les compensations ne sont jamais des vraies compensations par exemple si on va construire une entreprise on va détruire un habitat d'un lézard protégé donc on va dire je vais reconstruire un autre habitat à côté pour le lézard protégé le problème c'est qu'on va détruire un autre habitat pour mettre un habitat pour le lézard protégé et donc on aura détruit plein d'autres choses et puis on aura ok peut-être le lézard se bougera peut-être pas mais toutes les autres espèces qui étaient là et puis peut-être que l'écosystème ne marchera pas de toute façon là on l'aura fait et donc en général la compensation ça ne marche pas et donc il faut vraiment arrêter surtout de détruire c'est comme la sobriété c'est quand même la meilleure solution quand vous laissez votre baignoire qui déborde la meilleure solution c'est d'arrêter le robinet c'est pas de construire une machine qui va pomper l'eau donc la meilleure façon c'est de ne pas détruire les écosystèmes surtout qu'ils sont tellement complexes qu'on ne sait pas vraiment reconstruire un écosystème alors évidemment c'est bien de restaurer les écosystèmes dégradés mais clairement ce n'est pas encore fait Oui Denis Denis Lacroix Dans cet océan de mauvaises nouvelles je vais essayer de montrer quelque chose qui a bien fonctionné et qui est intéressant à citer c'est le problème du thon rouge en Méditerranée qui était sous très forte pression jusque dans les années 2000 avec plein de mauvais élèves y compris la France on n'était pas les pires et on a pu démontrer d'ailleurs que les pays trichaient par un moyen d'ailleurs grâce à des économistes qui ont pu démontrer que l'Italie pêchait deux fois et demi son quota et donc évidemment l'Italie niait et on l'a fait en regardant en analysant de près le train de vie des matelots de la pêche au thon quand on va prendre ces vacances à Bali et qu'on roule en Mercedes classe S ce n'est pas possible qu'on gagne le salaire qu'on déclare donc ils ont calculé de manière précise ces deux fois et demi ce qu'ils auraient dû avoir donc ils ont dit vous pêchez deux fois et demi vos quotas alors il faut voir que le thon rouge c'est la Rolls des poissons c'est vendu extrêmement cher notamment au Japon parce que là-bas ils sont toqués de thon rouge comme nous on est toqués de grands vins et donc on trouve tout à fait normal de payer un prix élevé pour quelque chose de rare et de valeur alors que bon au Japon c'est la même chose donc comment faire et tout le monde trichait et on était en voie d'énormes pressions sur le stock pas d'extinction il ne faut pas non plus agiter parce que le thon est une espèce ubiquiste et donc elle voyage dans le monde entier à grande vitesse et donc on n'aurait jamais éteint l'espèce heureusement mais quand même la pression était très forte donc on s'est appuyé sur un travail scientifique rigoureux permettant de savoir quel était le stock minimum qu'il fallait garder et donc on a effondré on était à 80 000 tonnes on a dit le maximum c'est 30 000 tonnes 30 000 tonnes évidemment tous les pays ont poussé des hauts cris et heureusement les hommes politiques ont tenu et il y a surtout une organisation internationale pour le contrôle du thon qui s'appelle l'ICAT qui a soutenu les scientifiques donc il fallait diviser grosso modo par 3 les captures pour sauver le stock alors pour ça gros moyen on a dit on y va et les états ont dit on y va ça veut dire qu'on a mis 2 observateurs à bord de chaque bateau pêcheur 2 observateurs pourquoi ? pour éviter de trop grosses pressions quand on est tout seul et voir des disparitions en mer bon oui on était à ce niveau là donc ça représente tellement d'argent il faut bien voir ça un thon un thon vendu à des japonais ça peut attendre 100 euros du kilo donc un thon de 250 kilos vous voyez ce que ça représente c'est le prix d'une petite voiture donc il y a trop d'argent dedans donc 2 observateurs par bateau les bateaux surveillés par hélicoptère et satellite obligation de démettre en permanence leur position obligation de donner à la minute près la durée des traits de scène etc donc un effort colossal beaucoup d'argent pour évidemment soutenir tout ça des contrôles au débarquement des contrôles des mouvements des navires au large parce qu'évidemment on pouvait échanger des quotas avec des navires vous ne pouvez pas imaginer le nombre de ruses qu'il y a pour contourner la loi des navires pourtant de pays tout à fait sérieux qui venaient en douce transférer des poissons la nuit au large bref résultat on a vu revenir le stock et aujourd'hui à nouveau le stock remonte on a vu beaucoup beaucoup de petits thons alors il faut voir que le thon on le pêchait avant même sa première maturation sexuelle on le pêchait à 60 kilos alors que droit de pêche pas avant alors qu'il est mature à 100 donc c'est absurde évidemment si vous tapez dans le stock avant même qu'ils aient le temps de s'en réduire c'est d'une absurdité absolue il n'empêche c'est ce qu'on faisait donc aujourd'hui ces choses là ont été mises en place il y a eu toute une éducation de fait sur les pêcheurs les gouvernements et une autorité internationale reconnue donc c'est faisable et donc on a pu pour cette pêcherie là arriver à à se fixer des quotas acceptables pour une ressource qui est maintenant sauvée je mets des guillemets quand même mais par contre il y en a bien d'autres sur lesquels il n'y a pas autant d'attention d'énergie d'investissement alors que ça le mériterait complètement et donc ça repose la question de savoir on sauve finalement les espèces les plus emblématiques qui coûtent les plus chères qui sont les plus intéressantes mais est-ce qu'on ne va pas s'occuper de manière plus globale non seulement d'une espèce mais des écosystèmes c'est comme l'idée bon on va sauver l'ours blanc parce que bon il est sympathique l'ours blanc on fait des peluches avec mais ce n'est pas ça qu'il faut faire il faut sauver l'ensemble de l'écosystème arctique donc voilà c'est le danger c'est de se fixer sur une espèce et de se dire vous voyez on y est arrivé pour ça on va pouvoir sauver le reste donc il faut rester extrêmement vigilant et surtout raisonner à l'échelle beaucoup plus globale alors qu'à l'époque on raisonnait je dirais par espèce alors justement on va bientôt devoir conclure cette table ronde et j'aimerais vous donner à chacun chacun et chacune la parole alors je vais vous proposer une question mais vous avez la liberté de soulever un autre point si il vous semble important mais avec les différentes interventions là on voit qu'en gros il y a eu deux piliers pour les solutions enfin pour aller vers des solutions la régulation et les mesures politiques dont vient de parler de Nina Croix mais évidemment ça demande à la fois d'identifier les besoins très précis donc comme ils sont très multiples comme on l'a vu on ne peut pas faire ça pour toutes les espèces et mettre sur tout derrière chacun deux observateurs et puis il y a évidemment l'économie donc on n'en a pas parlé mais il y a par exemple le truc très critiqué quota carbone et prix du carbone etc et notamment il faut remarquer que l'économie est bonne pour réguler des ressources rares mais comme vous disiez Céline quand il y a trop d'énergie dans les sols ça ne va pas être bon alors juste par rapport à vos différentes perspectives déjà est-ce que ce sont les deux seuls grands leviers en gros économie et régulation enfin action politique qui existe ou est-ce qu'il y en a d'autres et parmi ces leviers est-ce qu'il y aurait des choses à revisiter là on est sur un modèle économique évidemment qui est mondialisé libre-échange capitalisme etc est-ce qu'il y a des choses à changer donc très vaste question en très peu de temps mais et encore une fois si vous avez d'autres points importants à souligner autre que ça je vous laisse évidemment les évoquer on commence par Annick qui est à ma droite comme ça le micro va ou alors deux comme ça le micro va passer comme ça et moi je garde comme ça je pourrais vous interrompre si ça va trop alors moi je pense qu'il y a deux acteurs qu'il faut mettre dans le jeu le grand acteur jusqu'à maintenant c'était quand même l'économie qui est bon le dictat absolu du prix notamment quand c'est des choses urgentes ou importantes l'économie du pétrole est définie bon elle déclenche des guerres quand même donc pourquoi c'est parce que c'est le sang des activités humaines bon donc ça c'est vrai ça a été un fait majeur du XXe siècle du XXe siècle et depuis la révolution industrielle en fait derrière il y a normalement la gouvernance mais la gouvernance aujourd'hui elle est très éclatée on a beaucoup de mal à revitaliser les institutions internationales alors qu'elles sont absolument vitales c'est bien de dire que qu'est-ce qui s'est mondialisé le plus vite c'est l'économie après la gouvernance c'est plus difficile les 22 commissions des Nations Unies elles rament quand même et en plus leur pouvoir est considérablement érodé même par exemple l'ISA l'International Seabed Authority qui intervient sur la gestion des ressources du fond des océans elle a du mal à se faire respecter à allouer des permis etc et avoir des moyens de contrôle qui soient corrects alors que face aux appétits des grandes nations industrielles qui aimeraient bien démarrer très vite cette exploitation donc par rapport à ces deux acteurs classiques et bien il y en a deux à rajouter premièrement c'est la société donc on a été très frappé de voir dans une étude sur les grands scénarios d'environnement à l'horizon 2100 on a étudié une centaine d'études internationales qui nous ont produit 317 scénarios et on les a classés par facteurs majeurs qui faisaient évoluer l'environnement et bien on a été très surpris de voir le résultat parce que le premier facteur d'évolution de l'environnement parmi six facteurs gouvernance, économie, environnement société, technologie et démographie et bien le premier facteur de ces six facteurs qui écrasait tous les autres c'était la gouvernance alors qu'on ne s'y attendait pas du tout deuxième facteur l'économie troisième facteur la société les autres sont marginaux la technologie marginale la démographie est marginale donc c'était quand même une nouvelle plutôt bonne on voyait apparaître la société comme un acteur désormais majeur pourquoi ? et bien notamment parce qu'il y a les grandes organisations internationales qui ont les grandes ONG qui ont le rôle d'observateurs aux Nations Unies elles n'ont pas le droit de voter mais elles sont observateurs et de plus en plus bruyants et quand bon on arrête Paul Watson ça fait quand même du bruit aux nouvelles donc la société surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui est devenue un vrai acteur et puis le dernier je dirais c'est la science parce que qu'est-ce qui a permis d'objectiver tout ça ? et bien c'est des gens qui disent écoutez nous c'est les fêtes qui sont importants c'est parce que vous en pensez donc voilà le climat il se réchauffe voilà les fêtes donc si vous n'en tenez pas compte vous allez dans le mur mais vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas c'est-à-dire que maintenant on peut publier et dire vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas ça les hommes politiques ne s'aiment pas beaucoup ou les décideurs en général Total ne peut pas dire écoutez nous on prépare la transition etc. mais on ne savait pas aujourd'hui ils ont une formation objective partagée par tous donc la science doit continuer à jouer son rôle de d'éclairage lucide de ce qui est en train de se passer au fur et à mesure que les connaissances s'accumulent et permettent d'avoir des diagnostics de plus en plus précis ce n'est d'ailleurs pas parce qu'il y a une incertitude alors ça là il ne faut pas confondre de doute souvent c'est utilisé le doute scientifique c'est on n'est pas sûr du résultat là ça a été dit tout à l'heure la montée du niveau de la mer elle est incertaine pourquoi ? parce que ça dépend d'abord de l'activité humaine à quelle vitesse elle va se poursuivre ça a peur personne ne peut le savoir et deuxièmement du comportement de l'Antarctique bon là honnêtement on ne peut pas le prédire de manière précise donc on a le devoir de mettre du doute et ce n'est pas du tout la même chose avec le doute sur quels vont être les résultats vous voyez donc il faut faire un distinguo entre les deux entre la parole de chercheur et la parole d'expert il y a un écart donc moi je pense qu'il faut donner de la valeur à ces deux nouveaux acteurs pour pouvoir établir des choix lucides raisonnés de durabilité de long terme avec l'ensemble des acteurs et il y a un acteur marginal mais qui risque de peser je dirais dans le bon sens de la durabilité ce sont les assureurs bientôt l'humanité ne pourra plus s'assurer elle-même pour les impacts qu'elle aura créés donc on se dira mais c'est absurde si on continue comme ça ça nous coûtera plus cher sous toute forme que si on est raisonnable donc ça c'est un argument qui est très fort rarement utilisé et pourtant je le trouve très pertinent oui Tatiana d'ailleurs en Australie ils ont arrêté d'assurer déjà tout un ensemble de zones un grand oui effectivement c'est intéressant et surtout que en fait les acteurs sont liés c'est à dire que la gouvernance de toute façon elle n'agit que si la société le force quelque part à agir donc cette histoire du ton rouge qu'est-ce qui a fait finalement qu'ils se sont décidés à mettre les moyens toute la question c'est quelle est la volonté politique c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de changer les choses et de changer la gouvernance et ça elle doit venir de la société elle ne peut venir que de la société et donc pour moi c'est l'acteur majeur effectivement et que les citoyens doivent réaliser et donc donner plus d'éducation à tous ces problèmes écologiques et de climat pour que la société se réveille et fasse agir à la gouvernance et donc sur les aspects de risque il y a le dérèglement climatique pour la biodiversité mais il y a aussi d'autres types de grandes menaces auxquelles il faut faire attention pour cet effet Rubik's Cube qui est aussi la destruction des habitats qui est vraiment quelque chose de catastrophique la première cause actuelle d'effondrement de la biodiversité c'est aussi la destruction des habitats et c'est aussi quelque chose sur lequel on doit vraiment agir rapidement et ça les citoyens aussi peuvent y contribuer localement il y a des actions de restauration oui parce que localement ça évite la tragédie des biens communs dont on parlait tout à l'heure puisque les gens localement bénéficient des efforts qu'ils font pour être sobre alors que quand c'est à l'échelle de la planète et que c'est quelque chose qui appartient à tout le monde et à personne personne n'a intérêt à être prudent en l'utilisant puisque sinon ça peut bénéficier aux autres donc on retient que la solution est en partie dans la salle et de l'autre côté de la caméra Céline Guivarch oui peut-être pour rajouter un petit élément sur cette chose là il me semble que finalement un certain nombre des actions et des solutions en fait elles améliorent la qualité de vie et que c'est là qu'il faut aller réfléchir penser plus localement penser santé penser qualité de vie locale et finalement quand on regarde dans les choses qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre il y a souvent des synergies avec l'amélioration de la santé avoir un régime alimentaire moins carné en tout cas en France par rapport à la moyenne en France c'est bon pour la santé donc individuellement c'est bon et puis pour des questions de santé publique on gagne aussi quand on va ramener davantage de végétation en ville quand on va réduire les émissions de gaz à effet de serre souvent on réduit aussi les émissions de polluants locaux donc on améliore la qualité de l'air localement là aussi la santé et je pense que voilà il y a vraiment à travailler localement sur ces questions là où on gagne en fait on gagne à agir très concrètement très localement pour pour chacun donc si on s'y met ça ne pourra que s'améliorer Annick Vigne un mot de la fin oui moi très rapidement je vais faire mon économiste de base je suis d'accord avec mes prédécesseurs quand ils parlent du rôle de la société bien évidemment qu'on doit tous ensemble changer nos pratiques et que ça ne peut comme dit Céline qu'être bien pour tout le monde c'est bien de moins manger c'est bien de faire du lot etc mais moi je crois que quand même quand on sait que tu disais combien 50% du pétrole des ressources du pétrole devraient être laissés au fond de la planète et quand on a on vit dans un paradigme économique un paradigme de marché de production avec des entreprises qui sont là pour maximiser leur profit quoi qu'il en coûte j'ai envie de dire pour dévoyer une certaine expression célèbre ça va être super compliqué de leur dire renoncer à faire du profit et laisser le pétrole keep it into the round comme disent certains donc je crois qu'il faut il faut bien évidemment que nous tous nous changeons nos façons de vivre mais il faut que le modèle économique dans lequel nous vivons change complètement fondamentalement tant que ce modèle économique sera dominé par de très grandes entreprises internationales qui ont pour seul credo et elles sont là pour ça on peut même pas leur reprocher de maximiser leur profit alors je crois que ce sera quand même très compliqué d'attendre de sauver la biodiversité et de freiner le réchauffement climatique voilà et pour avoir plus d'éclairage Annick Vigne a coordonné un ouvrage qui s'appelle déverrouiller l'économie qui appelle un petit peu à repenser les différentes ce modèle économique je vous remercie donc Tatiana Giraud qui est votre dernier ouvrage d'attention aux vivants Annick Vigne donc cet ouvrage déverrouillé l'économie Denis Lacroix vous avez publié de nombreux livres je ne sais pas si c'est le dernier ou le plus récent mais vous trouverez en haut de nombreux livres en vente de différents auteurs qui ont participé aux tables rondes et puis donc Céline Guivarch merci aussi beaucoup je ne sais pas s'il y a des ouvrages à mentionner ou des ressources à mentionner par celui-là moi je n'écris pas de livre j'ai contribué à écrire le rapport du GIEC mais il y a une BD qui a été faite et qui est là-haut qui est une clé d'entrée parce que les rapports du GIEC c'est pénible à lire sincèrement mais merci pour y avoir contribué et donc il y a une BD qui donne une clé d'entrée dans les rapports du GIEC justement donc voilà s'il y avait quelque chose à mentionner très bien en tout cas je tiens vraiment à remercier infiniment toute l'équipe qui a organisé cette journée incroyable donc vraiment toute l'équipe de l'ISSIMI il y a eu Véronique Lottier qui est Nathalie Tizon Franck Leclerc Franck Leclerc et évidemment Francesca Barbieri qui a coordonné l'ensemble de cette journée et c'est elle qui est à l'initiative de cette idée et évidemment aussi par ailleurs il faut savoir que vous êtes donc au CNRS Institut du système complexe mais qu'on est soutenu par une douzaine de partenaires je ne vais pas tous les annoncer parce que ça serait un peu long mais il y a des universités et des grands établissements vous les retrouverez sur notre site et sur les affiches et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à organiser ce genre d'événements et également grâce à la fête de la science donc qui a aussi financé assez largement cette animation cette journée d'animation est à l'initiative d'initiative